Les dessins d'Isabelle, illustrant nos rêveries, avaient jusqu'alors un charme bucolique. Après l'éveilleur du lac de Paladru, le parcours d'Antoine, l'ondine du Gorgia, au fil de l'histoire, vous invite à la découverte de la vallée de l'Ainan. Nous avons choisi de nous intéresser à Saint-Buel, un village qui est un bel exemple de l'adaptation d'une population paysanne qui va découvrir petit à petit la vie ouvrière à travers le travail du tissage. Saviez-vous par exemple que le village s'étirant le long de la rue, présentant une architecture particulière, est l'œuvre d'une seule et même famille ? Compte et rêve au fil de l'histoire vous emmènent le long de l'Ainan, où demeurent encore des ruines industrielles, d'une période où le champ des métiers a tissé, plus tard le bruit du tram, et même quelquefois des murmures de contestation, vous font voir autrement un village aujourd'hui un peu oublié. Je pourrais vous raconter l'histoire de cette vallée, les paysans qui les premiers s'y sont installés, puis cette aventure extraordinaire de fil et d'eau que la vallée a vécue pendant plus d'un siècle. Mais tout cela, Laurence vous le dira bien mieux que moi. Non, moi je vais juste vous raconter les folets de l'Ainan. L'Ainan, vous l'avez compris, c'est cette rivière qui coule au fond de la vallée. Les folets, ce sont des petits êtres discrets dont on a oublié l'existence depuis fort longtemps. Pour que vous vous fassiez une idée, je pourrais vous dire que les folets sont des sortes de lutins. Mais attention, n'allez surtout pas prononcer ce mot devant eux pour les désigner. Mais les folets détestent qu'on les compare à ces petits êtres de nos livres de contes. S'ils vous entendent, ils pourraient bien vous jouer quelques mauvais tours à leur façon. Glisser une pierre sous votre pied pour vous faire trébucher, renverser votre sac ou, au mieux, se glisser dans votre sac et dévorer votre casse-co. Enfin, vous l'avez compris, les folets sont des êtres tout petits qu'il est bien difficile d'observer. A l'origine, les folets habitaient les marais de Chirins. Et puis un jour, il y a fort longtemps, quelques-uns parmi eux, ont sans doute les plus curieux, probablement les plus courageux aussi, quelques-uns ont suivi les eaux de l'Ainan et sont arrivés ici. Ils ont trouvé la vallée agréable, la nourriture y était abondante, ils sont restés. Un peu plus tard, les premiers êtres humains se sont installés dans la vallée. Bon, d'abord, les folets se sont méfiés. Mais très vite, les petits gnomes les ont trouvés sympathiques, ces êtres humains. C'est que les hommes construisaient dans la vallée des maisons solides dans lesquelles ils faisaient bon s'abriter. Ils avaient des granges remplies de foin où l'on pouvait se glisser. Et surtout, tous les habitants du village avaient des gardes-mangés bien remplis dans lesquels les folets se servaient. Alors évidemment, au départ, les villageois les ont trouvés désagréables, ces petits gnomes qui pillaient leurs gardes-mangés. Mais en les observant bien, ils se sont rendus compte que, lorsque les folets ne mangeaient pas, ils passaient tout leur temps à jouer, à s'amuser avec leurs enfants. Et pendant ce temps-là, les parents pouvaient travailler au champ ou à la ferme, l'esprit tranquille. Alors pour finir, c'est une sorte de pacte qui s'est conclu entre les humains et les folets. Les gnomes pouvaient jouer autant qu'ils voulaient avec les gamins de la vallée du moment qu'ils les empêchaient de faire des bêtises. Et en échange, les villageois laissaient les folets se servir d'autant de pain, de jambon et de pomme qu'ils voulaient dans leur garde-mangés. Parfois même, une maman bienveillante, en se rappelant de ses jeux d'enfants, cuisinaient une brioche dorée qu'elle laissait négligemment traîner sur leur bord de la fenêtre. Et croyez-moi, la brioche avait vite fait de disparaître. Ainsi donc, la vallée résonnait de rires et de petits pas, et cela pendant des siècles entiers. Mais l'amitié entre les hommes et les folets était une chose fragile. Oh, vous me direz comme toutes les amitiés. C'est vrai. Cependant-là, c'est un cas particulier. Les folets sont si différents des êtres humains. Pas toujours facile dans ces conditions de bien se comprendre. Surtout pour les nouveaux arrivants. Tiens, par exemple, lorsque les églises et les chapelles se sont installées au creux du Valon, les folets ont dû se faire plus discrets. Bien sûr, les habitants de la vallée les ont aidés. Vous pensez ? Ils ne voulaient pas renoncer à ces minuscules nourrices qui s'occupaient si bien de leurs petits. Alors, dès qu'un curé un peu trop curieux s'approchait, petits et grands s'empressaient de cacher les folets. Et les curés ont vite compris que leurs oies renonceraient à la messe plutôt que de chasser les petits gnomes. À partir de ce moment, les curés, quand au hasard d'une promenade, ils apercevaient une petite ombre, ils s'empressaient de détourner la tête ou de fermer les yeux pour être sûrs de ne rien voir. Et ma foi, les choses ensuite se sont plutôt bien passées. Mais plus tard, d'autres bouleversements sont arrivés dans la vallée qui ont mis à mal cette fragile amitié. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?